Marie-Lyne Brugidoux, responsable du réseau équilibre CFE-CGC. Je voulais vous parler de la journée de la femme dans nos entreprises. Alors cette année, je suis un peu ennuyée parce que je dirais que 2010 a été un profond bouleversement au niveau de l'égalité professionnelle et en tant que CFE-CGC, j'assume, je dis que nous ne sommes pas très très contents de ce qui s'est passé. En effet, nous avions en mars 2006 une loi qui nous convenait puisque de 2009 à 2010, les entreprises avaient le temps de faire un rapport de situation comparée, de l'étudier, de rectifier éventuellement des situations salariales qui n'étaient pas justes. Et on avait jusqu'à décembre 2010 pour que tous ensemble nous puissions faire que l'égalité salariale du moins soit vraie ou soit plus juste dans les entreprises. Sauf qu'entre-temps, changement de ministre, un ministre, un autre, encore un autre, on reprend le dossier à zéro, or que c'est toujours une priorité nationale et finalement on n'avance pas. Aujourd'hui, il y a un projet de loi qui ne nous convient pas et le décret d'application n'est encore pas sorti. Je sais que le ministère y travaille, sauf qu'il n'y a plus de mesures coercitives pour les entreprises. On était pour la sanction, bien sûr, mais une sanction après dialogue avec les entreprises, les DRH, pour expliquer ce qu'est l'égalité professionnelle et surtout ce qu'est la loi, parce qu'on ne croyait pas, les grandes entreprises appliquent la loi, mais les petites, les TPE et les PME ont besoin de notre soutien. Et en fait, ce qu'on voulait, c'est que de manière juste, l'égalité salariale soit une vraie réalité. Tout est à refaire. Nous le déplorons, nous agissons, nous écrivons, nous attendons d'être reçus par le ministère. Mais quand même, je suis assez dépité, pourtant très optimiste pour ceux qui me connaissent. Je crois qu'il va falloir que nous nous battions encore plus. C'est malheureux de le faire le 8 mars, parce qu'à la CFE-CGC, on se bat toute l'année pour les femmes et pour les hommes.